Le dimanche dans l'Octave de l'Assomption Saint Joachim, Confesseur Père de la Bienheureuse Vierge Marie C'est au lendemain de la Nativité de Marie que les Grecs célèbrent, de temps immémorial, la fête de Saint Joachim. Les Maroniques la fixèrent au lendemain de la présentation en novembre, les Arméniens au mardi après l'Octave de l'Assomption de la Mère de Dieu. Chez les Latins, qui ne l'admirent que plus tard, il y eut d'abord partage pour sa célébration entre le lendemain de l'Octave de la Nativité, 16 septembre, et le lendemain de la conception de la Bienheureuse Vierge, 9 décembre. L'Orient et l'Occident s'accordaient, pour honorer le Père, et rapprochés de son illustre fille. Vers l'an 1510, Jules II statua que l'aïeul du Messie prendrait place au calendrier romain sous le rite double majeur. Toujours au souvenir de ses liens d'une famille où l'ordre de la nature et celui de la grâce se rencontrent en si pleine harmonie, il fixa la fête de Joachim au 20 mars, l'endemain de celle de son gendre Joseph. On eût dit que la glorieux Patriarche due après sa mort continuer, sur le cycle sacré, les pérégrinations de ses premiers Pères du Peuple Hébreux dans sa noble vie retraça les mœurs. Cinquante années s'étaient à peine écoulées depuis le pontificat de Jules II, que la critique du temps ramenait l'ombre sur son histoire et faisait disparaître son nom du brévière romain. Grégoire XV l'y rétablissait en 1622 sous le rite double, et sa fête restait désormais acquise à l'Église. La piété à l'égard du Père de Marie s'accrut même à ce point que des instants surlieux pour qu'elle fût rangée parmi les solennités de préceptes, comme l'était déjà celle de son épouse Sainte Anne. Ce fut afin de répondre à cette dévotion populaire sans augmenter pourtant le nombre des jours chômés, que Clément 12 738, transféra la fête de Saint Joachim au dimanche après l'assomption de la bienheureuse Vierge sa fille. Il lui rendait en même temps le degré de double majeur. Le souverain pontife Léon XIII, honoré au baptême du nom de Joachim, devait, le 1er août 1879, élever au rang des doubles de seconde classe la solennité de son auguste patron et celle de Saint Anne. L'ecclésiastique enseigne qu'il faut louer ce dont une descendance glorieuse est issue, dit le décret notifiant cette décision dernière à la ville et au monde. On doit donc rendre l'honneur d'une vénération toute particulière au Saint Joachim et Anne, puisque, ayant engendré l'Immaculée Vierge Mère de Dieu, ils sont dès lors glorieux par-dessus tous. On vous connaît à votre fruit, leur dit Damascène, vous avez mis au monde une fille supérieure aux anges, et maintenant leur reine. Or, la divine miséricorde ayant fait qu'en autant malheureux, les honneurs rendus à la bienheureuse Vierge et son culte. Prise des accroissements en rapport avec les besoins grandissants du peuple chrétien, Il fallait que cette splendeur et cette gloire nouvelle, dont leur bienheureuse fille est environnée, rejaillissent sur les fortunés parents. Puisse leur culte ainsi a cru faire éprouver plus puissamment leur secours à l'Église. À la messe. C'est une bonne chose que la prière avec le jeûne. Faire le mot n'est meilleur que d'amasser des monceaux d'or. Mieux encore que Toby, Joachim éprouva la vérité de cette parole de l'archange. Une tradition rapporte que du revenu de ses biens il faisait trois parts, l'une pour le temple, l'autre pour les pauvres, et la troisième pour sa maison. L'Église, voulant honorer le Père de Marie, célèbre tout d'abord ses largesses salutaires et la justice qui lui valut la gloire dont il resplendit. Intruite Il a répandu l'aumône avec profusion sur le pauvre. Sa justice demeurera à jamais, sa force sera élevée en gloire. P.S. S'heureux l'homme qui craint le Seigneur, et qui met tout son zèle à lui obéir. Gloire au Père ! Il a répandu. Mère de Dieu, c'est le titre qui fait de Marie la plus noble des créatures. Mais cette noblesse de la fille de Joachim élève aussi ce dernier parmi tous les bienheureux, comme le seul dont on dira dans les siècles qu'il est l'aïeul de Jésus. Or, au ciel mieux qu'ici bas, noblesse et puissance vont de concert. Faisons-nous donc, avec l'Église, les clients d'un si haut personnage. Collect Ô Dieu qui, de préférence à tous vos saints, avez voulu choisir le bienheureux Joachim pour Père de la Mère de votre Fils. Écoutez notre prière, faites qu'à jamais nous éprouvions le patronage de celui dont nous célébrons la fête. Par le même Jésus-Christ. On fait mémoire du dimanche correspondant, par la collecte de ce dimanche. Épitre Lecture du Livre de la Sagesse Écli XI Heureux l'homme qui s'est trouvé sans tâche, et qui n'est point allé après l'or, et qui n'a point mis dans les richesses et l'argent son espérance. Qu'allait-il et nous le louerons. Car il a fait des choses merveilleuses en sa vie. Éprouvé par l'or, il a été parfait, sa gloire sera éternelle. Il a pu transgresser, et n'a pas transgressé, faire le mal, et il ne l'a point fait. C'est pourquoi ces biens ont été affermis dans le Seigneur, et toute l'Assemblée des Saints publiera ses aumônes. La richesse de Joachim consistait en troupeaux comme celle des premiers patriarches. Le pieux emploi qu'il en faisait attirait sur ces biens la bénédiction du Seigneur. Mais il était une bénédiction plus désirée, que le ciel refusait à ses supplications. Anne, son épouse, était stérile, au milieu des filles d'Israël attendant le Messie, l'espérance de Sion semblait s'en être détournée. Au Temple, un jour que Joachim présentait des victimes, elles furent rejetées avec mépris. C'était une autre offrande qu'attendait de lui le Seigneur du Temple. Quand, au lieu des brebis de ses pâturages, il présentera ici la mère de l'agneau de Dieu, elle ne sera point repoussée. Mais aujourd'hui, dans sa douleur, il s'est enfui sans reparaître devant son épouse. Gagnant les montagnes où paissaient ses troupeaux, il y vivait sous la tente, jeûnant sans trêve et disant, « Je ne prendrai point de nourriture, jusqu'à ce que le Seigneur mon Dieu m'ait regardé dans sa miséricorde. Mais ma prière sera mon aliment. » De son côté Anne, cependant, pleurait le double deuil de son veuvage et de sa stérilité. Mais tandis qu'elle priait dans le jardin et son époux sur la montagne, un, leurs communes instances, présentées en même temps aux dieux souverains, étaient ensemble exaucés. L'ange du Seigneur apparaissait à tous deux, leur donnant rendez-vous sous la porte dorée. Et Anne bientôt pouvait dire, « Je sais maintenant que le Seigneur m'a béni. Grandement. Car moi qui étais veuve, je ne le suis plus. Et moi qui étais stérile, j'ai conçu. » Chantons de nouveau, dans le graduel, le mérite de l'aumône, le crédit d'une vie sainte auprès de Dieu. La race de Joachim sera puissante, béni au ciel comme sur la terre. Qu'il daigne lui-même employer pour notre salut la faveur dont il jouit près de son auguste fille, près de Jésus dont il est l'aïeul. Protévang. Jacobi. Graduel. Il a répandu l'aumône avec profusion sur le pauvre, sa justice demeurera à jamais. V. Sa descendance sera puissante sur la terre. La race du juste sera en bénédiction. Alléluia, Alléluia. V. Au Saint Joachim, époux d'Anne, père de l'Auguste Vierge, aidez ici-bas au salut de vos serviteurs. Alléluia. Évangile. Le commencement du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Chapitre 1. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharez-Ara de Tamar. Pharez engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Bouz de Rahab. Bouz engendra Obed de Ruth. Obède engendra Gécé. Gécé engendra David-Roy. David-Roy engendra Salomon de celles qui avaient été femmes d'une. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asha. Asha engendra Josaphat. Josaphat engendra Geron. Geron engendra Ossias. Ossias engendra Joatam. Joatam engendra Asha. Asha engendra Ezechia. Ezechia engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josiah. Josiah engendra Jeconia et ses frères, au temps de la transmigration de Babylone. Et depuis la transmigration de Babylone, Jeconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiu. Abiu engendra Eliassim. Eliassim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hashim. Hashim engendra Eliud. Eliud engendra Eléazar. Et les hasards engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, qui est appelé Christ. Réjouis-toi, Joachim, parce que de ta fille un fils nous est né. A cette exclamation de saint Jean d'Amassène, l'Église répond en parcourant aujourd'hui la série royale des ancêtres du Sauveur, Joseph, le descendant de tant d'illustres princes, transmis leur droit à celui qui était son fils devant la loi juive, bien que selon la nature il descendit uniquement des aïeux de la Vierge Mère. L'évangéliste de Marie, saint Luc, nous a conservé les noms de ses ascendants directs de la mère de l'homme Dieu, qui remontent eux-mêmes à David par Nathan, frère de Salomon. Si Joseph, fils de Jacob selon saint Matthieu, reparaît en saint Luc comme fils d'Élie, c'est qu'épousant Marie, la fille unique de cet Élie, ou Eliakim, qui n'est autre que saint Joachim, il était devenu légalement son fils et son héritier. Telle est l'interprétation généralement admise de nos jours pour expliquer les deux généalogies du Christ, fils de David. Mais on ne doit pas s'étonner que dans l'usage de sa liturgie, Rome, la ville reine, l'épouse succédant au droit de Sion répudiée, est préféré celui de ses documents où une longue suite d'aïeux couronnés fait mieux ressortir la royauté de l'épouse sur Jérusalem. Le nom de Joachim, qui signifie préparation du Seigneur, en apparaît plus auguste, et n'y perd rien de son sens si rempli de mystère. De quelle gloire, en effet, ne se trouve-t-il pas couronné lui-même ? Jésus, son petit-fils, le fait entrer en part de la puissance qu'il a reçue pour gouverner toute créature. C'est cet honneur et cette puissance de Joachim que chante l'offertoire. Offertoire De gloire et d'honneur Et vous l'avez, Seigneur, établi sur les œuvres de vos mains. Joachim, Anne et Marie, quel sacrifice de louange ces trois réunis offraient à la Trinité ? Dit Saint Épiphanes, 1. Puisse leur intercession, commune aussi, nous obtenir le plein effet du sacrifice qui se prépare sur l'autel en l'honneur du chef de cette noble famille. Secrète Dieu très clément, recevez le sacrifice offert à votre majesté en l'honneur du Saint-Patriarche Joachim, père de la Vierge Marie. Afin que, lui-même intercédant avec son épouse et sa bienheureuse fille, nous méritions d'obtenir la parfaite rémission de nos péchés et la gloire éternelle. Par Jésus-Christ On fait mémoire du dimanche, en récitant de même son oraison secrète. Épiphanes Horatio de l'eau Virgie Dans les délices du mystère sacré, n'oublions point que si Marie nous a donné le froment des cieux, c'est à Joachim que nous devons Marie elle-même. Confions en toute sécurité à sa prudence la garde du germe sans prix qui doit maintenant fructifier dans nos âmes. Communion C'est le serviteur fidèle et prudent, que le Seigneur a établi sur sa famille pour donner à chacun autant voulu la mesure de froment. Si les sacrements produisent par eux-mêmes la grâce essentielle qui leur est attachée, l'intercession des saints peut beaucoup cependant pour écarter tout obstacle à leur pleine opération dans les cœurs. C'est la pensée qui inspire à l'Église cette formule de post-communion. Post-communion Dieu Tout-Puissant, exaucez notre demande, par l'intervention des mérites et prières du bienheureux Joachim, Père de la Mère de votre Fils bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ, puisse le sacrement que nous venons de recevoir nous faire participer à votre grâce en ce monde et à la gloire éternelle dans l'autre. Par le même Jésus-Christ. On ajoute la post-communion du dimanche correspondant, et son Évangile se lie aussi à la fin de la messe, en place de celui de Saint Jean. A Vépre Aux premières Vépre, hier, l'Église présentait Joachim au louange de ses fils comme l'homme glorieux dans sa descendance, auquel le Seigneur confia la bénédiction de toutes les nations, et sur la tête duquel il confirma son alliance, 1. Les secondes Vépre sont en tout celles des confesseurs non-pontifs, avec leurs antiennes si touchantes dans la gracieuse simplicité qui les inspire. On ne pouvait mieux chanter ce juste dont le sentier fut véritablement, comme dit la sagesse, une lumière brillante progressant et croissant jusqu'au plein jour, 2. Il avait offert dans le Temple au Seigneur Dieu celle qui devait donner chair à son Verbe. Il n'y eut pas de déclin pour le soir d'une vie qui finissait dans l'épanouissement de la sainteté de la Vierge Mère. Le Père de l'Immaculée porta l'espérance au juste des limbes. Ent. De Magnificat aux premières Vépre, 2. Preuve. 4, 18. Ent. Seigneur, vous, m'avez donné cinq talents, voilà que j'en ai gagné cinq autres en plus. Psaume 6. Dixit de Minousse page 43. Ent. C'est bien, bon serviteur, fidèle dans les petites choses, entrez dans ta joie de votre Seigneur. Psaume 6. Confite et Bortibi, domine, page 44. Ent. C'est le serviteur fidèle et prudent, que le Seigneur a établi sur sa famille. Psaume 111. Béatus Vir, page 45. Ent. Bienheureux ce serviteur que son maître trouve veillant, quand il arrive et frappe à la porte. Psaume 12. Laudate Pueri, page 46. Ent. Serviteur bon et fidèle, entrez dans la joie de votre Seigneur. Psaume 176. Laudate Dominum, omnes jante, page 383. Capitule. Écli. XI. Heureux l'homme qui s'est trouvé sans tâche, et qui n'est point allé après l'or, et qui n'a point mis dans les richesses et l'argent son espérance. Quel est-il ? Et nous le l'aurons. Car il a fait des choses merveilleuses en sa vie. Hymne. C'est le jour où le confesseur bienheureux que réverte pieusement tous les peuples du monde à mériter l'honneur de la suprême louange. Dans la piété, dans la prudence, l'humilité et la pureté, il a couru sans tâche une carrière toujours sainte, aussi longtemps que le souffle vital anima son corps. Par son mérite éminent souvent il arrive que les membres languissants de pauvres malades, surmontant la force du mal, recouvrent la santé. C'est pourquoi notre cœur chante dévotement sa louange et ses titres de gloire, puissent ses prières compatissantes nous aider à jamais. Salut, honneur, puissance soit à celui qui de son trône éclatant dans le ciel gouverne tous les mondes, étant un étroit. Amen. V. Le Seigneur a conduit le juste par des voies droites. R. Et il lui a montré le royaume de Dieu. Antienne de Magnificat. C'est l'homme qui, méprisant le monde et les choses de la terre, a, triomphant, par œuvres et paroles, entassé des richesses au ciel. Le Cantique Magnificat, page 51. Le Raison, page 5 au 5. On fait ensuite mémoire du dimanche. Les actes des saints reproduisent, au 20 mars, cet hymne de l'ancien brévière romain qui nous servira de prière au Père de Marie. Hymne. Ô Joachim, Père de la Vierge souveraine qui enfanta Dieu de son sein très pur, présentez nos supplications au Seigneur, offrez-lui les voeux de nos cœurs qui veulent être fidèles. Vous savez quelles violentes tempêtes sont sur nous déchaînées, combien pour nous la lutte est épuisante sur la merde ce triste monde. Vous savez combien de combats nous livrent sans trêve et la chair et Satan. Mêlez maintenant aux saintes phalanges des cieux, ou plutôt marchant à leur tête, vous pouvez tout, si vous voulez, ni Jésus votre petit-fils, ni Marie votre fille ne saurait rien vous refuser. Faites qu'à votre prière la divinité bienheureuse nous donne pardon et paix, pour qu'à vous réunis nous chantions suavement ses louanges. Amen. Père de Marie, nous vous rendons grâce, toute créature vous est redevable, depuis que lui-même le Créateur a voulu vous devoir celle dont il avait résolu de naître pour nous sauver. Époux de la bienheureuse âne, vous nous rappelez ce qu'eût été le paradis, par l'innocence première qui sembla en vous recouvrer pour présider aux origines de l'Immaculée Vierge, sanctifier la famille, relever nos mœurs. Aïeul de Jésus, étendez votre amour à tous les chrétiens ses frères. L'Église vous honore plus que jamais dans ces jours d'épreuve, elle c'est votre crédit près du Père Souverain qui daigne à vous associer, sans autre intermédiaire que votre propre fille, à la génération dans le temps de son Fils éternel. Le 16 août. Saint Yacinthe, Confesseur. Un des plus beaux lits du champ des prêcheurs vient s'épanouir au pied du trône où s'est assise la Reine des Cieux. Yacinthe représente, au cycle sacré, la légion d'intrépides missionnaires qui, dans les 13 degrés et 14 degrés siècles, s'élancèrent au-devant de la barbarie tartare et musulmane menaçant l'Occident. Des Alpes aux frontières septentrionales de l'Empire chinois, des îles de l'archipel aux terres arctiques, il propagea son ordre et accrut le royaume de Dieu. Dans les steppes où le schisme de Byzance disputait ses stériles conquêtes à l'idolâtrie des envahisseurs du Nord, on le vit, quarante années durant, semer les prodiges, confondre l'hérésie, dissiper les ténèbres de l'infidélité. Pas plus qu'au premier apostolat ne devait manquer à celui-ci la consécration du martyre. Que d'admirables épisodes, où les anges du ciel semblèrent vouloir illuminer de leur sourire les rudes combats de leurs frères de la terre. Au couvent fondé par Yacinthe à Sandomir sur la Vistule, quarante-huit frères prêcheurs étaient rassemblés sous la conduite du bienheureux Sadoc. Un jour, le lecteur du martyrologe, proclamant la fête du lendemain, lit cette formule qui se déroule sous ses yeux en lettres d'or, à Sandomir, le quatre des nonnes de juin, la passion de quarante-neuf martyrs. Surpris d'abord, les frères ont vite compris l'annonce inusitée. Dans l'allégresse de leurs âmes, ils se disposent à cueillir la palme qu'une irruption de tartare leur procure aujourd'hui, c'est au champ du salve Regina que, réunis au cœur à leur fortune et, ils teignent de leur sang le pavé du temple. Yacinthe ne terminera pas sous le glaive des bourreaux sa carrière glorieuse. Jean, le disciple bien-aimé, avait dû demeurer ici-bas jusqu'à ce que vint le Seigneur. C'est l'avenue au-devant de lui de la mère du Seigneur qu'attend notre Saint. Ni le labeur toutefois, ni les souffrances les plus extrêmes, ni davantage les plus merveilleuses interventions d'en haut ne manquent à sa vie toute céleste. Kiev, la ville sainte des Russies, a résisté cinq ans aux ailes de l'apôtre. Les tartares passent sur elle comme la justice du Tout-Puissant. Tout est à sac dans l'indocile cité. L'universelle dévastation atteint les portes du sanctuaire où l'homme de Dieu achève à peine l'auguste sacrifice. Revêtu comme il l'est des ornements sacrés, il prend d'une main le divin sacrement, de l'autre la statue de Marie qui lui demande de ne pas la laisser aux barbares. Et saint et sauf avec ses frères, il traverse les hordes païennes enivrées de carnage, les rues en flammes, le Dnip et enfin, l'ancien Boristène, dont les flots rapides, affermis sous ses pieds, garderont la trace de ses pas. Trois siècles plus tard, les témoins entendus au procès de canonisation attestèrent, sous la foi du serment, que la prodige persévérait encore. On donnait dans le pays le nom de chemin de saint Jacinthe à ses vestiges toujours visibles sur les eaux d'une rive à l'autre. Cependant le saint, poursuivant sa retraite miraculeuse jusque dans Cracovie, y déposa au couvent de la Trinité son précieux fardeau. Légère comme un roseau tant qu'il l'avait porté, la statue de Marie reprit son poids naturel, trop considérable pour qu'un seul homme pût les branler. C'est près d'elle qu'après bien d'autres travaux, Jacinthe reviendra mourir. Une première fois, au même lieu, dans les débuts de sa vie apostolique, la Divine Mère était vers lui descendue. « Aie bon courage et sois joyeux, disait-elle, mon fils Jacinthe. Tout ce que tu demanderas en mon nom te sera accordé. » C'était en la vigile de la glorieuse Assomption qu'avait eu lieu l'ineffable entrevue. Le bienheureux y puisa la confiance surhumaine du Thomas Turge que nul obstacle n'arrêta jamais. Il en avait surtout gardé le parfum virginal qui embauma toute sa vie, le rayonnement de beauté surnaturelle qui fit de lui l'image de son père Dominique. Les années ont passé. Centre privilégié des travaux d'Yacinthe, l'héroïque Pologne est prête désormais à soutenir sous l'égide de Marie son rôle de boulevard de la chrétienté. Au prix de quel sacrifice, c'est ce qu'Adwidge, la contemporaine de notre Saint, la bienheureuse mère du héros de Liennitsa, doit nous dire en octobre, en attendant, comme Saint Stanislas qui le précéda au labeur, c'est à Cracovie, la capitale du noble royaume au plus beau temps de ses luttes immortelles, que l'office de Dominique doit son dernier soupirer le trésor de sa dépouille sacrée. Non plus en la vigile, mais au jour même de son triomphe, le 15 août 1267, dans l'église de la Très. Sainte Trinité Notre-Dame est redescendue. Les anges lui font une escorte brillante, les vierges forment sa cour. Ô ! qui êtes-vous ? s'écrie une sainte âme de la terre, pour qui l'extase a déchiré les voiles de la mortalité. Je suis, répond Marie, la mère de la miséricorde. Et celui-ci, qui a sa main dans la mienne, est frère Yacinthe, mon traide et vos fils, que j'emmène au noce éternelle. Puis Notre-Dame entonne elle-même de sa douce voix. Je m'en vais aux collines du Liban, et anges et vierges poursuivant dans un ineffable concert le chant du ciel, le cortège fortuné disparaît vers les sommets resplendissants de la patrie. Lisons la notice que la liturgie consacre à Saint Yacinthe. On n'y verra que le passage du Dnipé, dont il est plus haut question, ne fut pas la seule circonstance où il montra son pouvoir sur les flots. Yacinthe, polonais, naquit de parents nobles et chrétiens au château de Camine du diocèse de Breslau. Enfant il étudia les lettres, puis la jurisprudence et les lettres sacrées. Agrégé aux chanoines de Cracovie, il les dépassa tous par l'insigne piété de ses meurs et sa science. Reçu à Rome dans l'ordre des frères prêcheurs par le fondateur même, Saint Dominique, il garda religieusement jusqu'à la fin de sa vie la forme de vie parfaite qu'il en avait apprise. Il conserva la virginité, fils et délices de la retenue, de la patience, de l'humilité, de l'abstinence, des autres vertus qui sont le patrimoine du vrai religieux. Brûlant d'amour pour Dieu, souvent il passait les nuits entières à prier, à châtier son corps auquel il n'accordait d'autres soulagements que l'appui d'une pierre, d'autres couches que la terre nue. Renvoyé dans sa patrie, il bâtit à Fristch, sur sa route, un important monastère de son ordre. Un second bientôt s'éleva dans Cracovie, puis quatre autres dans les autres provinces du royaume de Pologne. On ne saurait croire combien il fit de fruits et en tout lieu par sa prédication de la parole de Dieu et l'innocence de sa vie. Il ne se passait pas de jour qu'il ne donna quelques preuves éclatantes de cette innocence, de sa foi, de sa piété. Le zèle du Saint pour le salut du prochain fut récompensé par Dieu des plus grands miracles. Un des plus insignes eut lieu, quand il traversa sans bateau près de Visgrade la vistule débordée, faisant de même passer ses compagnons sur sa chape étendue sur les eaux. Ayant persévéré dans son admirable genre de vie près de quarante années depuis sa profession, il annonça aux frères le jour de sa mort. Ce fut en la fête de l'Assomption de l'année 1257, qu'ayant accompli les heures canoniales et reçut avec grande dévotion les sacrements de l'Église, il rendit l'âme avec ses mots, « Entre vos mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Il continua d'éclater par des miracles après sa mort, et Clément VIII le mit au nombre des saints. Votre privilège fut grand, ô fils de Dominique, associé à Marie de Cyprès que le jour de son triomphe vous vit vous-même entrer dans la gloire. Occupant si belle place dans le cortège qui la conduit aux cieux, dites-nous ses grandeurs, sa beauté, son amour pour les pauvres humains qu'elle voudrait faire tous participer comme vous à son bonheur. Par elles vous fûtes puissants dans la vallée d'exil, en attendant d'être près d'elles bienheureux et glorieux. Longtemps après les Adalbert et les Ancher, les Cyril et les Méthodius, vous parcourut à nouveau les ingrâts sentiers de ce septentrion où renaissent si promptement les épines et les ronces, où ces peuples que l'Église eut déjà tant de peine à délivrer du joug païen, se reprennent sans cesse dans les filets du schisme, dans les pièges de l'hérésie. Sur ce domaine de sa prédilection, le prince des ténèbres éprouva de nouvelles défaites, une multitude infinie brisa ses chaînes, et la lumière du salut brilla plus loin qu'aucun de vos prédécesseurs ne l'avait porté. Conquête définitive pour l'Église, la Pologne devint son rempart, jusqu'au jour de trahison qui marquèrent la fin de l'Europe chrétienne. Ô Yacinthe, gardez la foi au cœur des fils du noble peuple, en attendant le jour de la résurrection. Implorez grâce pour les régions du Nord, un instant échauffé au souffle ardent de votre parole. Rien de ce que vous demanderez par Marie ne saurait vous être refusé. C'est la promesse de cette Mère de la Miséricorde. Maintenez le zèle de l'Apostolat dans votre ordre illustre. Puisse s'y multiplier le nombre de vos frères, trop au-dessous des besoins de nos temps. Au pouvoir qui vous fut donné sur les flots se rattache celui que la confiance des fidèles, justifiée par tant de prodiges, vous attribue de rappeler à la vie les malheurs renoyés. Maintes fois aussi les mères chrétiennes ont éprouvé votre puissance allant jusqu'au miracle, pour amener à la fontaine du salut les fruits de leur saint qu'un enfantement laborieux menaçait de priver du baptême. Montrez à vos dévots clients que la bonté de Dieu est toujours la même, que le crédit de ses élus n'est point amoindri. Le même jour. Saint Roch, confesseur. Trois ans de famine, trois mois de défaite, trois jours de peste, le choix permis à David coupable entre ces trois mesures d'expiation 1, les manifestes équivalentes pour la justice de Dieu. L'effroyable fléau qui fait plus de ravage en trois jours qu'en des mois et des années la famine ou une guerre désastreuse, montra bien qu'il gardait sa prééminence lugubre aux 14 degrés siècle de notre ère. La peste noire couvrit le monde d'un manteau de deuil, et lui enleva le tiers de ses habitants. Jamais sans doute la terre n'avait mieux mérité le terrible avertissement. Les grâces de sainteté versées à profusion au siècle précédent étaient convaincues de n'avoir qu'un jour enrayé la défection des peuples, toutes digues désormais ont pu laisser voir l'inévitable flot montant du schisme, de la réforme, et de la révolution dont le monde doit mourir. Miséricordieux néanmoins tant que dure cette vie, Dieu, en frappant les hommes pécheurs, leur présentait le prédestiné qui pouvait conjurer sa vengeance. Il apparaît marqué d'une croix à sa naissance. Jeune homme, il distribue ses biens aux pauvres, et quittant famille et patrie, il se fait pèlerin pour le Christ. L'Italie, dont les sanctuaires l'avaient attiré, lui offre ses villes dévastées par l'horrible. Peste Roch s'établit parmi les morts et les mourants, en se vlissant ceux-là, guérissant les autres avec le signe de la croix. Saisi lui-même du mal, il se dérobe pour souffrir seul. Un chien lui apporte sa nourriture. Lorsque guéri par Dieu il rentre à Montpellier, sa ville natale, c'est pour y être arrêté comme espion, jeté cinq ans dans un cachot où il meurt. Telles sont vos voix dans vos élus, ô sagesse de Dieu. Mais aussitôt des prodiges éclatent, manifestant son origine et son histoire, révélant le pouvoir dont il restera doué pour délivrer de la peste ceux qui recourront à lui. La renommée de son crédit, accrue à chaque retour de contagion par des bienfaits nouveaux, rendit son culte populaire. Bien que la fête de Saint-Roch ne soit pas universelle, nous lui devions cette courte notice. Elle sera complétée par la légende et l'oraison que nous empruntons aux offices propres pour quelques lieux donnés à la suite du brévière romain. Roch naquit à Montpellier. De quelle charité il brûlait pour le prochain, c'est ce qu'il montra surtout dans une peste très cruelle qui ravageait toute l'Italie. Abandonnant sa patrie, il entreprit le voyage de cette contrée dont il parcourut les villes et les bourgs, se dépensant au service des malades, et n'hésitant pas à exposer sa vie pour ses frères. Des guérisons merveilleuses manifestèrent combien Dieu agréa le zèle du bienheureux. Il délivra par le signe de la croix du péril de mort un très grand nombre de ce que le fléau avait atteint, et les rendit à une santé parfaite. Revenu dans sa patrie, il y mourut saintement, riche de vertu et de mérite. La vénération des fidèles suivit aussitôt son trépas. Selon ce que l'on rapporte, elle reçut par la suite un grand accroissement au concile de Constance, lorsque pour éloigner une contagion menaçante, l'image de Roch suivie de tout le peuple fut portée solennellement par la ville avec l'approbation des évêques. C'est pourquoi son culte se propagea merveilleusement dans le monde entier, où la religion populaire l'adopta comme patron près de Dieu contre les épidémies. Ce qu'ayant pesé mûrement, le souverain pontife Urbain VIII a permis que, dans les lieux où il y aurait des églises consacrées à Dieu sous le nom de Saint-Roch, on en célébra la fête et le Fils. Oraison. Dans votre bonté, nous vous en supplions, Seigneur, gardez toujours votre peuple. Et par les mérites de Saint-Roch, préservez-le de toute contagion de l'âme ou du corps. Par Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501